... Traiteurs, organisateurs de mariages, ils font partie des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire. Et les nouvelles mesures annoncées par la préfète n'arrangent rien. On en parle dans ce journal. La Banque alimentaire de Gironde lance un appel aux bénévoles. L'association a besoin de bras pour aider ses 18 000 bénéficiaires. Et puis un plan jeune présenté par la préfète Fabienne Bouchiot. Objectif, encourager les entreprises à embaucher des jeunes en contrat d'apprentissage. Des aides allant jusqu'à 8 000 euros vont être débloqués. Traiteurs, organisateurs de mariages et de réceptions, voilà un secteur qui souffre particulièrement de la crise sanitaire avec une activité quasi à l'arrêt, en tout cas très réduite. Pour le groupe Arom, qui regroupe plusieurs sociétés à Bordeaux et sur son agglomération, c'est un coup dur. Seul le chômage partiel et l'activité restauration permettent de tenir la tête hors de l'eau. Reportage de Dominique Parmentier. Des laboratoires presque vides, une production minimum. Sur les quelques 150 équivalents en plein du groupe Arom, seuls 5% travaillent aujourd'hui quotidiennement. En moyenne, ils sont à 95% au chômage. On les fait tourner, on a un peu de production, donc les personnes qui viennent là sont sorties du chômage momentanément quand elles nous rejoignent. Et on les remet systématiquement au chômage dès que l'activité s'arrête. Il faut savoir que les charges salariales représentent à peu près 47% de notre chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, en étant soutenus déjà sur cette partie-là, ça nous permet de passer un peu la crise. Car la crise est toujours là. Pendant le confinement, toutes les sociétés étaient à l'arrêt, sauf la boulangerie du groupe. Depuis le déconfinement, les autres activités n'ont pas vraiment repris, ou à moitié. Les restaurants, entre guillemets, sont repartis, puisqu'il y a une autorisation. Mais avec environ 40 à 50% d'activités en moins que d'habitude, par rapport à 2019. On a fait une bonne saison à la cité, parce qu'il y a eu la clientèle française qui est venue en nombre et tout. C'est intéressant. Maintenant, ça commence à s'effriter petit à petit. Donc aujourd'hui, sans la restauration, ce laboratoire serait quasiment fermé. La partie traiteur pure, c'est celle qui est le plus touchée, puisqu'aujourd'hui, on est sur des traînes de 85 à 90% de chutes par rapport à 2019. Cette année, je pense qu'on fera sur les 14 millions, on fera 3 millions. Et l'avenir reste incertain. Pourtant, Didier Oudin garde espoir. Il y aura une reprise à un moment ou un autre, ça ne peut pas s'arrêter, donc on se prépare à la reprise. On aura la faculté, au moment de la reprise, de pouvoir se refaire. Vous avez les reins assez solides pour tenir le coup ? J'espère. On est soutenus par la région, on est soutenus, bientôt j'espère, par les banques. Bon, ça sera un moment difficile, il faudra rembourser. Je dirais qu'on est dans une crise qui est tellement improbable et dont on ne connaît pas du tout l'issue. Je reste confiant, je reste confiant en me disant que oui, ça va être compliqué, mais à un moment donné, on sera soutenus parce que 150 emplois, ça ne se met pas à la casse comme ça. Et puis nous, de l'autre côté, on n'a pas envie de partir à la casse non plus, mais on mettra plusieurs années à s'en remettre. Et c'est aujourd'hui l'ouverture de deux nouveaux centres de dépistage gratuits pour le Covid-19 en Gironde. Il faudra être muni d'une prescription médicale pour accéder aux deux sites qui se trouvent à Bordeaux, au Quinconce et à Florac, à l'Arena. Jusqu'à 1200 personnes par jour devraient pouvoir être testées sur ces sites. La Banque alimentaire de Bordeaux et de la Gironde recherchent activement des bénévoles. Avec la crise sanitaire, beaucoup d'entre eux, notamment les plus âgés, préfèrent limiter leurs déplacements. Résultat, l'association manque clairement de bras pour répondre à la montée des besoins des 18 000 bénéficiaires. Sandrine Mancipose. Christiane a 20 ans et après une formation de tailleur de pierre, elle a choisi d'effectuer son service civique ici, au sein de la Banque alimentaire de Bordeaux et de la Gironde. Outre la diversité des tâches qu'elle effectue depuis 7 mois, c'est un tout autre aspect qui a décidé la jeune femme dans son choix. Ce qui me plaît ici, c'est les associations, la chaleur humaine de distribuer et de faire avancer des familles qui ne peuvent pas se permettre d'avoir certains repas dans la semaine et dans le mois ou même dans l'année. Comme Christiane, ils sont plusieurs dizaines à travailler chaque jour pour la Banque alimentaire de Bordeaux et de la Gironde, qu'ils soient salariés ou bénévoles. Des bénévoles qui font justement défaut aujourd'hui compte tenu de la situation sanitaire. Après le dur, j'allais dire, de cette crise, de la pandémie, où nous avons réduit nos effectifs pour des obligations sanitaires, diminué fortement notre ramasse quotidienne auprès des garants de surface, nous sommes en train de reprendre un rythme normal qui va permettre en fait, par une organisation adaptée, de donner aux associations et au CCAS l'ensemble des besoins. Et donc pour cela, il faut que les bénévoles reviennent à la Banque alimentaire. Comme nous avons plus de 60% qui ont plus de 70 ans, il est important d'avoir des bénévoles qui soient de toute tranche d'âge afin de permettre une activité soutenue. La Banque alimentaire de Bordeaux et de la Gironde recherche aujourd'hui une cinquantaine de bénévoles pour assurer des postes aussi variés que trieurs de denrées, préparateurs de commandes ou encore chauffeurs accompagnateurs. La crise sanitaire qui impacte également le don du sang, l'établissement français du sang tire la sonnette d'alarme. Jamais les réserves n'ont été aussi basses ces dix dernières années. En Nouvelle-Aquitaine, on est loin des dix mille dons nécessaires par jour pour répondre aux besoins des patients hospitalisés. Alors si vous souhaitez donner votre sang, plusieurs lieux à travers la région sont recensés sur le site de l'EFS. Une collecte mobile est organisée aujourd'hui à Salles en Gironde et à Terrasson en Dordogne. Dans l'actualité également, l'appel à la grève du côté de l'hôpital psychiatrique de Cadillac. Un préavis a été déposé par la CGT pour la journée de demain. Les soignants dénoncent un manque endémique de personnel pour les malades difficiles. Une décision prise au lendemain de l'inauguration du cimetière des oubliés devant l'hôpital. Un chantier qui a coûté près de 865 000 euros. La mobilité au cœur de cette rentrée politique. Les élus de la métropole bordelaise et plus largement ceux de la région en ont fait leur cheval de bataille. Pour certains, il faut tout revoir. Pour d'autres, la priorité est aux mobilités douces. Le représentant des usagers des transports, Christian Broucaret, était sur ce plateau hier soir. Pour lui, la région n'est pas en retard, bien au contraire, mais il ne faut pas être trop pressé. Il y a déjà eu des choses, parce que le TER métropolitain, c'est la première émergence. Mais vous savez, entre autres, le ferroviaire, c'est compliqué. C'est bonjour trois ans, parce qu'il y a les demandes de sillon. Il faut éventuellement faire migrer les matériels d'un côté à l'autre. Ce n'est pas évident, parce qu'il ne faut pas penser que n'importe quel train peut rouler partout. Il y a des lignes qui ne sont pas électrifiées, donc là, on ne peut pas mettre de train électrique, qui sont quand même majoritaires à Nouvelle-Aquitaine. Il faut que tout ça se mette en musique, mais vous savez, il y a un principe. Il faut toujours savoir d'où on vient pour savoir où on va. Un plan de relance dédié à la jeunesse, c'est la préfète de Gironde qui l'a présenté cette semaine. Objectif, faciliter l'entrée dans la vie professionnelle, orienter et former 200 000 jeunes et construire 300 000 parcours d'insertion sur mesure pour les plus éloignés de l'emploi. Écoutez. On a tous connu des moments plus difficiles dans ce premier travail, ce premier embauche que l'on cherche. Je crois que les moyens sont là, la motivation est là, qu'on est unis. Vous aviez là tous les partenaires du service public de l'emploi pour que notre jeunesse, ce qui est notre avenir. La France de demain, c'est ces jeunes qui rentrent actuellement sur le marché du travail qui seront la France de demain. Donc vraiment, il leur faut de la motivation, il leur faut de la volonté. Mais il faut surtout qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls et qu'on est à leur côté. Et puis à noter cette visite ministérielle dans le Lot-et-Garonne ce vendredi, les ministres de la Transition énergétique et du Logement, Barbara Pompili et Emmanuel Vargon, sont attendus pour présenter le plan de relance énergétique. Les détails de leurs déplacements ne sont pas encore connus. Restez avec nous sur TV7, l'info revient dans un instant.